Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment proprement régler le 0 du user coordinate system dans le cas d'un usinage à trois axes. Donc si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous mentionnais que la position sous 0 par rapport à votre bloc d'usinage, elle est déterminée par le logiciel de CAM. Donc, dans ce cas-ci, nous, on a utilisé le logiciel SRP Player. Si je veux commencer à usiner ma pièce avec ce logiciel, je clique sur le bouton. Premièrement, il me dit quel outil je vais devoir utiliser. Et deuxièmement, il me demande où placer le 0 du système de coordonnées. Donc j'ai le choix entre au-dessus de la pièce, au milieu, ou bien au centre de la pièce, sur la face du bas. Donc, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais si vous voulez faire quelque chose de précis ou si vous voulez changer de neige pendant l'usinage, je vous conseille fortement de sélectionner la face du bas. Donc après, si le 0 est réglé, vous pouvez cliquer sur « Suivant » et commencer l'usinage. Nous, on va devoir régler le 0, donc au centre de la face du bas. C'est ça. Donc, pour régler le 0 de l'axe Z, on va utiliser ce senseur de 0 d'axe Z. C'est un petit cylindre en métal que l'on va poser sur le plateau. Ensuite, on va le brancher, on va faire passer le fil dans le trou qui est au fond de la machine et on va aller brancher dans la prise qui s'appelle Z0 Sensor. C'est assez évident. On ne l'accroche pas avec du double face, ce petit cylindre, parce que sinon, l'épaisseur du type double face va nous donner une mauvaise valeur d'axe Z. On fait simplement le poser sur le plateau, là où on veut régler l'axe Z. Ensuite, avec le panneau de contrôle, on va aller déplacer la mèche ou l'outil au-dessus de ce senseur. C'est très important de ne pas toucher le senseur. Moi, je vais un peu baisser l'axe Z juste parce que quand on commence à détecter, il va être très lent. Donc, si on baisse l'axe Z à peu près pour que la pointe de la mèche soit 1 ou 2 cm au-dessus du senseur, c'est parfait. Il ne faut surtout pas le toucher avec les commandes manuelles, on risquerait d'abîmer. Ok, donc une fois que la pointe de la mèche est au-dessus du senseur, je peux cliquer sur Set Z Origin Using Sensor et cliquer sur Detect. Là, je ferme le capot et je peux cliquer sur Continuer. Là, il me dit qu'il est en train de commencer à senser, à détecter. Ok, donc il descend. Dès qu'il a fini, il remonte et il nous dit que la détection est finie. Ok, donc là, je répète, la détection a permis de régler l'axe Z au niveau du plateau, donc en bas du senseur, pas en haut du senseur. Donc, c'est bon, notre axe Z est réglé au niveau du plateau. Maintenant, il reste quoi ? Il reste à régler l'axe X et Y. Comme vous vous souvenez, il faut régler l'axe X et Y au centre de la pièce. Cette opération, elle est faite manuellement. Régler l'axe X et Y au centre de la pièce, mais c'est fait manuellement parce que ce n'est pas critique du tout. Si ce n'est pas au centre de votre bloc d'usinage et que vous êtes à 1 ou 2 cm du centre, ce n'est pas grave du tout parce que vous êtes censé avoir de la marge sur votre bloc d'usinage. Donc, au pire, il va juste aller usiner un peu dans le point du bloc d'usinage, mais tant que votre bloc d'usinage est assez gros, ce n'est pas grave du tout si vous n'êtes pas exactement au centre. Mais déjà, à l'œil, on peut très bien arriver à s'aligner à peu près à quelques millimètres près. Donc, une fois que vous êtes satisfait et que, d'après vous, la mèche est au centre du bloc, donc au centre en X et au centre en Y, vous cliquez ici sur Set, X, Y, Origin et Apply. Voilà. C'est très important de cliquer sur Apply parce que sinon, il ne prend pas en compte le setting. Et s'il ne prend pas en compte le setting, son 0, vous ne savez pas ce que c'est, il va commencer à usiner à l'extérieur de la pièce. Donc, vous êtes aussi sûr que vous allez cliquer sur Apply là parce que votre X et Y sont exactement à 0. Voilà. Donc, c'était tout pour comment régler le 0 du User Collient System dans le cadre d'un divinage simple à trois axes. Donc, si vous avez la moindre question concernant l'utilisation ou les réglages de la machine, je vous conseille fortement de demander à un membre de Polyfab ou bien de regarder sur le site web du fabricant ou encore mieux de consulter les notices. Elles sont vraiment extrêmement bien écrites et très claires. Donc, il y a la notice générale de la machine et la notice du quatrième axe seulement. Donc, je vous conseille fortement de les lire. Vous allez vraiment apprendre à manier la machine en sécurité et surtout, ça va vous permettre de produire des pièces de meilleure qualité. Voilà. Salut ! Merci.